Musique 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 Et c'est bon j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlogmas numéro 6. Nous sommes le lundi 5 décembre il est 8h34 j'ai passé une nuit mais horrible. Bon déjà je me suis couché il était 3h du matin parce que la vidéo elle m'a pris du temps à monter etc je me suis endormie directement oh ma valise j'ai extrêmement mal dormi et je me suis arrivée en sursaut j'ai commencé à regarder l'heure sur mon téléphone mon téléphone ne s'allumait plus mon iphone 14 pro max qu'il y a genre 3 mois, 2 mois même ne s'allumait plus, genre j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc bah ça m'a fait une frayeur ce matin je me suis dit merde il y a eu un dysfonctionnement je sais pas genre il y a une merlin qui se passe quoi. Du coup j'ai réussi à la réinitialiser et tout, enfin bref un bordel ce matin à 8h j'en pouvais plus j'étais au bout de ma vie moi généralement quand je dors mal c'est souvent parce qu'il y a une pleine lune qui arrive. Quand la lune elle est montante je dors très très mal et donc là j'ai regardé les lunes etc et j'ai vu que la pleine lune c'était le 8 décembre et je me dis mais oui obvious 4-5 jours avant la pleine lune je vous jure j'arrive pas à dormir toute la semaine et là je me suis dit ok et même mon autre pote qui a un signe d'eau il a pas dormi non plus alors vraiment force à vous les signes d'eau on va pas y arriver là je suis à bout en plus c'est une grosse semaine j'aimerais bien pouvoir dormir tu vois c'est sympa donc là je me suis fait mon petit café voilà j'ai lancé une machine donc autant être productif quand on se lève à cette heure là quand on a dormi à 3h donc je vais me regarder des petites vidéos youtube avec Vlogmas pour attraper un petit peu mon retard parce qu'il me manque tellement de Vlogmas à regarder donc je regarde ça avec mon vidéoprojecteur donc je branche à mon ordi en fait avec le câble HDMI j'ai pas réussi à la connecter en wifi je crois pas que ça fonctionne en même temps lu le prix ça m'étonnerait donc c'est parti je vais me poser je suis éclatée putain on dirait qu'il est 23h30 en fait non il est genre 8h tu vois et il fait chaud dans mon salon j'ai laissé le radiateur en mode soleil comme m'a conseillé mon voisin hier là lui qui travaille dans l'énergie il m'a dit tu le laisses chauffer pendant 2 jours ton appartement et après tu te mets en mode déco parce qu'au début moi j'étais en mode déco il m'a dit c'est bien maintenant tu peux te mettre en soleil et après tu te remets en mode déco le temps que ça chauffe quoi et c'est chaud genre vraiment c'est chaud oh lalalalalala oh lalalalalala le bordel oh non mon dieu bon il est quelle heure il est 10h17 je me suis posée j'ai regardé un maximum de vlogmas putain j'ai trop de choses à vous montrer mon dieu oh lalalalalala ce bordel je suis dépassée ça y est bon on va dans la salle de bain bon je me suis préparée Je pense que vous pouvez l'entendre, la machine à laver est en train de décoller. J'ai des petites rougeurs un peu partout sur le visage à cause du stress. J'ai eu un pic de stress d'un coup et paf, d'un coup j'ai eu plein de boutons. Génial, j'adore ma vie. Je vais changer les housses de coussins parce que là, ça y est, on attaque la décoration de Noël. Oh là là, ça fait un vacarme. En plus, j'ai mis le lave-vaisselle aussi, donc laisse tomber. Il fait nuit, il est midi je crois, j'en peux plus. Bon du coup, moi et ma tête de cacahuète, nous venons de faire les coussins. Il me semblait que j'avais un coussin rectangulaire avec des sapins blancs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je vous l'avais montré, non ? Ou alors j'ai halluciné, ou j'ai vraiment halluciné. Donc déjà, j'ai ceux-là, ils viennent de chez Primark, je les avais déjà montrés. Donc j'ai ça, j'ai celui-là qui vient de chez H&M, trop trop beau, j'aime trop. Celui-là vient de chez Primark, je crois. Et après, il me restera une autre housse de coussins en 50x50. Et j'ai un autre coussin comme ça, basique. Donc voilà, je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer, on est combien, j'en tournerai le 5 ? Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors, pour les calendriers de l'Avent, pour ma muesli, j'ai reçu du muesli à la banane et au crunch. Donc celui-ci. J'ai reçu aussi le chocolat. Donc ça, c'est du chocolat, je n'ai pas vu ce que c'était. Creamy Shock, avec du truc caramélisé et tout, ça a l'air trop trop bon. Et du riz soufflé, c'est un peu comme du Kinder, ça a l'air trop bon. J'ai reçu aussi de Mademoiselle Bio un masque purifiant, détoxifiant. Donc il est un peu petit par contre le masque. Ça aurait été un petit peu mieux d'avoir un plus grand format, mais bon, on va tester, écoutez. Pour typologie, j'ai reçu la crème hydratante. Donc celle-là, je l'ai déjà en grand format. A 9 ingrédients, donc c'est une crème hydratante vraiment plutôt pas mal. Donc là, j'ai en mini format, donc c'est plutôt cool pour partir en vacances. Yes, ça, j'ai reçu un petit sérum. C'est assez, je ne sais pas si vous allez voir, assez gélatineux. On dirait qu'il y a un peu de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et c'est 100% vegan. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est pour unifier un petit peu la peau, etc. Et en fait, ils te donnent des petits stickers pour le personnaliser. Donc je trouve ça trop trop cool. Et enfin, ça, c'est vraiment un de mes préférés, je pense. Rituals, c'est du sel... Enfin, ce n'est pas du sel de bain, c'est du savon de bain au lait de coco. Je suis trop hâte. Voilà, j'ai juste envie de me prendre un bain maintenant pour tester ça. Ça a l'air incroyable. Donc je ne sais pas s'il faut mettre tout. Oui, il faut mettre tout. Parce que je ne sais pas si je mettrais tout. Je mettrais, je pense, la moitié. Je ne sais pas. Mais trop contente. Ça sent super bon. Donc voilà pour les petits calendriers de l'avant. Voilà, j'ai positionné les petits branchages au-dessus des fenêtres. Il me reste celui-là. Je ne sais pas ce que j'en avais fait l'année dernière. Je ne sais pas si je l'avais mis dans le sapin. Mais là, je n'ai plus de place. Mais j'aimerais bien le mettre. Enfin, mettre quelque part. Parce que c'est assez joli. Mais je vais maintenant mettre les branchages, donc là, au-dessus. Mon chat, il y est. Je chiale, mon bébé, chat, chat. Mon amour. Je crois que ma lessive, elle est terminée. Ouais, elle est terminée. Mon amour, chat, t'es trop beau. Avec tes petits papas. J'adore t'embêter. Je pense que je place d'abord la guirlande. Je pense que ça va être un petit peu mieux de placer d'abord la guirlande. Je ne sais plus à quoi elle ressemble. Mais je l'avais acheté. En fait, je ne sais pas si vous captez. Mais moi, j'achète tout. Genre après Noël à moins 50%. Donc tout ça, je l'ai eu à moins 50%. Et ensuite, je l'ai place l'année suivante. Donc tout ce que vous voyez, là, tout ça, là. Tout, 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 tout. Même le sapin. Tout, elle était à moins 50% ou moins 80%. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de décorations. Parce que j'achète juste après, enfin pendant les sols, pour le Noël suivant. Donc j'ai eu ça au fur et à mesure, quoi. Et donc ça, je crois. Mais il me semblait que je l'avais placé l'année dernière. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que moi, je ne l'enroule pas comme ça, moi. Ah, j'ai un doute. Attendez, ça s'accroche, bien évidemment. Ah, putain, mais si, je l'ai acheté l'année dernière. Je ne l'avais pas utilisé. J'avais mis ça, moi. Effectivement. Bon, parce que je n'aurais pas laissé le prix. Enfin, quoi que si, je peux laisser le prix. Je vais placer mon petit bonhomme, là, avec la multiprise. Hop, comme ça, ça fait une petite décoration juste là. Je vais d'abord essayer la lampe, voir si elle fonctionne. Ça ne me dit rien du tout. C'est super beau. Mais je ne crois pas. Ah, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Et il y a un bouton. Ah, ça peut bouger et tout. Ça fait des petits trucs fondus. Non, c'est bien. Bah, écoutez, je ne l'avais jamais testé. Donc, on va l'installer. Je ne sais plus du tout la longueur. Ça, c'est bien d'avoir les étiquettes Truffaut. Donc, ça, du coup, je l'ai eu à moins 50. Donc, c'est trop cool. Ghirlande LED compact. Ils ne mettent pas la taille. Ouais, je la trouvais vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ouais, de ouf. Par contre, je n'aime pas quand ça s'éteint. Je n'aime pas non plus. Je veux que ça reste comme ça. Je l'aime beaucoup. Regardez comment c'est joli. La référence, je vous l'ai montré. Vous avez vu le ticket. On va placer ça. Comment ? J'aimerais bien la placer tout au-dessus. Mais avec la lumière bleue, ça va faire moe. Bah, écoutez, on va faire des clous encore. On va la placer tout autour, là, comme ça, tout au-dessus. Hop, 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 là. Après, si j'ai encore de la marge, là. Et si j'ai encore de la marge, mais je ne pense pas, je la ferai tomber. Mais je ne pense pas avoir autant de marge. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas qu'elle soit aussi longue. C'est vraiment joli. Bon, avec le bleu, c'est moche. Mais même sans Noël, je pourrais laisser la guirlande. C'est super joli. Donc là, en fait, j'ai mis un petit truc exprès pour les mains porteurs. Vous savez, pour accrocher les tableaux. Je suis essoufflée. J'ai galéré à accrocher au milieu parce que je ne peux pas me mettre sur le canapé. Donc là, j'hésite à me mettre soit au-dessus, là, parce que j'ai encore un petit peu de marge. Je vais regarder la marge que j'ai. Je suis en train de voir que j'ai énormément de guirlandes. Donc peut-être, genre, limite, je pourrais faire tout le tour jusque là-bas. Ça serait trop bien. Et Prince, il est en train de surveiller les guirlandes. Hein, mon chat ? Surtout les bouffées. Oui, on te connaît. Il est trop mignon, ce chat, putain. Je ne peux plus. Allez, bouffe les guirlandes. Vas-y, fais-toi plaise. Je n'en peux plus. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là, je suis en plein dilemme. Parce qu'il me reste encore beaucoup de guirlandes. Donc je peux passer là. Je peux même passer là et là. Et en fait, il me restera juste cette partie-là non éclairée. Sauf que j'ai la guirlande qui tombe comme ça, là. Donc je peux peut-être la mettre... Oh non, mon Dieu, mais c'est trop. Non, je ne sais pas. Ou alors, je pensais juste la laisser tomber. Mais j'espère que Prince, il ne va pas faire des conneries. C'est juste ça. Bon, je voulais faire tout le tour, en fait. Mais le mur est porteur et je n'ai pas envie de m'amuser à galérer avec les clous. Du coup, j'ai fait comme ça. J'ai mis sur le frigo et j'ai fait là. Je trouve ça assez joli. Ça fait vraiment très mignon à la caméra. Ça rend beaucoup plus flash. J'essaie de baisser la luminosité pour que vous puissiez voir. Ouais, ça rend un peu plus comme ça. C'est super mignon, je trouve. Et ça change. Ça fait vraiment... Vous n'êtes pas droit. Je chiale. Mais ça fait vraiment très joli. Je suis vraiment très contente. Vraiment, vraiment très contente. Et je pense que je vais la laisser, la petite guirlande, parce que même hors de noël, je trouve ça assez joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça vraiment trop, 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 trop beau. Trop contente. À la caméra, ça rend vachement jaune. En vrai, c'est un peu plus blanc que jaune. C'est vraiment un blanc jaune très, très clair. Trop contente. Genre par exemple, si j'allume là-bas, là. Là, je ne sais pas si vous verrez. Là, c'est plus jaune. Là, c'est plus blanc. Eh bien, je vais placer les petites guirlandes, les sapins, là, au niveau des rideaux. Donc, on peut dire au revoir au balcon, parce que je ne pourrais plus ouvrir les rideaux, du coup, à cause des guirlandes. Donc, c'est parti. Let's go. Il est midi 39. Donc, juste après ça, je vais manger, parce que j'ai super faim. Bon, eh bien, voilà, avec le petit nœud au milieu. Je trouve ça trop mignon. Donc, l'autre branche, je l'ai attachée avec une focus, avec un petit truc comme ça. Bon, le focus ne veut pas se faire, mais avec un petit nœud, en fait. Parce que, de base, j'avais des sangles vertes, mais ce n'est pas très joli. Et je suis trop contente. Genre, là, ça fait super joli. Je trouve que, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà le repas. Un petit Big Mac Coca Citron, comme d'habitude. Il est midi 55. Je vais me prendre une petite pause d'une demi-heure. Et après, on continue les décorations. Bon, du coup, le prince est venu me faire un câlin. Je chiale ce chat, il est incroyable. Regardez-moi ces poils, là. Tu as des poils incroyables, mon chat. Tu es le plus beau de tous les chats. Tout le monde me dit, ouais, Elisa, comment tu fais pour ne pas avoir de poils sur toi ? Parce que j'ai un sacré de Birmanie, les gars. Les sacrés de Birmanie, c'est les meilleurs chats au monde. Parce qu'ils ne perdent pas leurs poils. Vous croyez que j'ai pris un sacré de Birmanie ? Pourquoi ? Pour leur beauté, pour leurs yeux, pour leur caractère et pas pour leurs poils. Non, en vrai, là, ils ne perdent pas trop ses poils. Genre, vraiment, là, ça... Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est qu'en été, là, ils perdent ses poils de ouf. Genre, vraiment, j'enlève, j'enlève, j'enlève. Là, en hiver, il ne perd rien du tout. Et ça, c'est vraiment cool. Après, j'ai de temps en temps des poils. Mais sinon, franchement, je suis bien, 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 bien. C'était Birmanie qui perdait beaucoup ses poils. Alors que Prince, tu as vu l'épaisseur, tu as vu le truc, là ? Ça, c'est que des poils. Ce n'est même pas sa graisse et tout. C'est que des poils. Ils s'en bas les couilles. Bon, on continue. Il y a de la lumière, enfin. Enfin, il y a de la lumière. Il fait gris dehors. Il y a des nuages. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, j'aime beaucoup l'appartement. Genre avec les petites lumières, c'est trop beau. La guérmande, elle est sur secteur. Donc, ce n'est pas avec des piles. Ça, c'est vraiment cool. Donc, j'ai baissé le chauffage aussi parce que je crevais de chaud. Je ne pensais jamais dire ça un jour dans ma vie. Mais je crevais de chaud chez moi. Je chiale. Voilà, j'ai mangé. Ça fait du bien. On va continuer les petites décos. Désolée, mais ça fait depuis 20 minutes que je suis là avec Prince. On se fait des câlins et tout. C'est incroyable. En fait, au début, je me disais, ouais, les chiens sont plus affectueux que les chats. Mais absolument pas. En plus, il fait chaud. Du coup, je me dis, ce n'est pas parce qu'il a froid. C'est parce que vraiment, il veut me faire un câlin. Alors qu'avant, je me disais, ouais, il a juste froid. Il veut se blottir contre moi et tout, tu vois. Mais non, il fait super chaud, là. Je suis en sueur. Et lui, ses poils, ils sont chauds. Tout est chaud. En fait, il veut juste décoller. Regardez ses yeux, comment ils sont beaux. Et là, sa tâche, là, je crois qu'il s'est fait mal. C'est une croûte. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu hier, tranquillement. Mais je crois qu'il a dû se cogner, je ne sais pas. Donc, c'est une petite croûte. Ça va partir au fur et à mesure. Mais j'avoue, je ne sais pas comment il a fait ça. Ça fait quoi comme connerie, Prince ? Poincipado. Parce que ça ne fait pas très beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Putain, regardez-moi ses yeux. Putain, c'est trop beau. Tu louches ! Arrête de loucher, s'il te plaît. Fais genre que tu louches pas. Tout le monde dit que tu es mignon parce que tu louches. Non, tu es juste beau, c'est tout. Bon, il faut que je décore ce petit truc. Là, je ne sais pas quoi mettre. J'ai ce genre de petites choses. Ça, je sais que je le mets tout le temps là. Attendez. De toute façon, ça ne sent même pas ça. C'est de la merde. Ça, je le mets tout le temps là. Et ça... Ça fait un peu gros quand même. J'ai des petits gugusses comme ça que je peux mettre ici. C'est les conneries de Patrick. Vous ne voyez pas grand-chose. Le cadre derrière, je dis ça, c'est de pire en pire. Vous avez ma tête de cacahuètes en premier, c'est magnifique. Ça, c'est les conneries de Patrick. C'est vraiment de la merde. On lui fait plaisir, on met ça. Sinon, il va m'engueuler. J'ai un petit train. Il est trop chou. Mais je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter sur AliExpress. Il n'y a même plus les crochets et tout. Non, mais vraiment, c'est de marre. Voilà, c'est bien. Ça fait un petit chouchou. C'est sympathique. Je ne sais pas quoi mettre d'autre. Non, ça ne passe pas. Est-ce que des bougies comme ça, ça le fait ? Ça fait un style. On n'est pas très fan, mais ça fait un petit style. Je mets des petites pommes de pain pour faire style aussi. J'avoue, je ne sais pas si je suis fan. Ça fait ridicule. Oui, c'est un peu ridicule. Je vais voir ce que je mets derrière. Non, ça fait un style. Abusez pas non plus. Tu peux le faire, non ? C'est Mimps ? En vrai, je vous jure, c'est... Non, c'est moche. C'est gavé moche. Non, en vrai, c'est Mimps. On arrête de juger, s'il vous plaît. Et j'ai aussi des petites bougies comme ça, là. C'est avec des reines et tout. Bon, le focus est HS aujourd'hui, mais c'est assez mignon. C'est Mimps. J'aimerais bien prendre des petits photos forts, du coup. Je vais en commander sur Shein. J'en ai vu, ils étaient trop beaux. Non, c'est mignon quand même. Avec le petit lapin et tout, là. Non, c'est mignon. Arrêtez de faire genre, c'est mignon. Non, ça va en soi. On valide ou pas ? Même s'il est... J'avoue, les bougies, ça fait vraiment moche. Mais je pense que j'achèterais peut-être des bougies cylindriques. Vous savez... Ah, mais j'en ai peut-être. Qu'est-ce que je raconte ? Oh, le bordel. Ah, mais c'est vrai, il y a des petits cadeaux et tout, là. Attendez, je vais mettre des petits cadeaux. Les petites bougies, elles sont trop mignonnes, celles-là. Ah, bah voilà, il me semblait bien que j'avais des bougies rondes. Ça, c'est les photos. Je retrouve des choses. Oh, ma tchouquette. Genre là, si je mets des petits cadeaux au pied du Père Noël... Oh, c'est Mimps. Oh, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on en mettrait pas là aussi ? Oh, c'est trop mignon. J'allais bien qu'un jour, ça me serait utile, ce genre de conneries. Mais il me semblait qu'on avait d'autres, des trucs comme ça. Ah, moi, je trouve ça mignon. Si vous me dites que c'est moche, c'est pas mon problème. Et ça, dans mes souvenirs, c'est une étoile où, en fait, on parfume et on peut mettre de l'huile essentielle de sapin. Peut-être faire ça ? Je crois que j'en ai. Déjà, on a retrouvé des petites choses, donc c'est sympathique. Vous me faites penser que j'ai ça, là ? Est-ce que je vais pas y penser ? Ah, mais j'ai des huiles essentielles, là. Oh, mais j'ai des trucs, là. Ça, c'est les conneries de mon ex. Pourquoi j'ai un pinceau ? Pourquoi j'ai ça ? J'avais bien que j'avais des trucs. Eh ouais, ma gueule. Eh oui, les pailletés, ça y est, je les ai trouvés. Elisa, t'avais plein de choses, là. Très bien, ça, c'est le truc à champagne. Parfait. Et il y en a deux. Incroyable. Eh, stop. J'étais en train de m'aventurer dans un rangement. Je suis en train de m'éparpiller. Donc, non, il faut pas que je range. Je ferai ça un autre jour. Mais je garde les petites bougies, là, comme ça. Je pense que je vais les mettre sur le truc comme ça, là. Je vais les allumer, comme ça. Ça va faire joli le soir, je pense. Donc, j'en prends trois. J'ai sapin de Sibérie, orange sanguine, litze, citronée. Je pense que je vais mettre ça, du coup. J'espère que ça va sentir bon. Eh bien, du coup, ça sent bon. Je trouve que ça sent pas trop, 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 trop fort non plus. Je sais pas si ça va se diffuser vraiment. Au moins, ça sent un petit peu plus, le sapin. Bon, ça, c'est fait. Là, j'ai mis une petite bougie pailletée. Donc, ça, on le pose ici. Le renne. Ça, on va peut-être le ranger parce que ça n'a rien à faire ici. J'aimerais même mettre une petite déco, là, en bas. On va mettre les deux petits sapins en haut. Ah, c'est vraiment pratique d'avoir une table et des étagères. Hop. Bon, il fait un peu la gueule, le sapin. On va pas se mentir. Est-ce que je le remettrai pas en petit ruban ? Parce qu'ils font un peu cheap, comme ça. Ça fait un peu cheap. J'achèterai un ruban rouge, je pense, à Action ou un truc comme ça. Je mettrai un ruban rouge. Est-ce que... Ah, j'ai une idée. Ok, vous avez capté, je pense. J'avais une super belle idée, sauf que j'en ai qu'un seul. Donc, on va le laisser ici pour l'instant. On achètera, je pense, des petits rubans rouges. Ensuite, ça, là, les deux... Oula, je vais faire tout tomber, moi. Ça, les deux, on les met d'habitude ici. Bon, je vais pas trop charger ici. Mon chat ! Il est trop beau. Ah, ça ne rentre pas. Ah, non ! On va mettre autre chose, écoutez. On va mettre ça là-bas, du coup. Est-ce que je mettrai pas la petite guirlande comme ça ? On est d'accord que c'est pas beau du tout. Ah, non, c'est vraiment moche. On est d'accord. Bah, là, je sais pas quoi mettre. Parce que j'ai rien d'autre. J'ai les bougies, mais on les a déjà placées. J'ai rien d'autre du tout. Enfin, j'ai rien d'autre. J'ai que les grands sapins. Ça, je vais le placer là-bas, je pense. Bah, écoutez, pour l'instant, je suis là. Mais je crois pas qu'il passe. Qu'il passe absolument pas. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas. Je sais pas combien de temps ça va durer cette composition que je viens de faire avec Prince qui veut tout le temps bouffer les branches et les lumières. Mais j'ai mis le petit branchage. Donc, vous savez, celui que je savais pas quoi faire. Prince, arrête de manger, s'il te plaît. C'est pas bon. Je suis à bout. J'ai pris une lumière, mais elle est un peu trop petite. Donc, il faudra que j'en achète une beaucoup plus longue. Non, Prince. Ça va être drôle, ça, encore. Faut que j'essaye de planquer, vous savez, des petits fils comme ça, là, que j'essaye de les remettre bien parce qu'il va vouloir les bouffer tout le temps. Donc, j'ai mis une petite lumière. J'ai mis la poincetia juste là. Bon, là, elle est en train de crever, ici, là. Donc, hop, on va enlever les feuilles mortes. Moi, en tout cas, je trouve ça assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait le taf, non ? Pour un petit centre de table comme ça, je trouve ça joli. Puis, on a bientôt fini la décoration. Je vais ranger, nettoyer un petit peu parce qu'il y a plein de paillettes, etc. On voit le résultat ensemble. Allez, c'est parti. Eh bien, voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop, 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 trop joli. Prince a trouvé un champignon caché. Il arrête pas de le bouffer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Le champignon reste là, Prince. Du coup, j'ai mis son petit panier. C'est un petit panier reine. Il est pas trop mignon. Donc, j'ai un petit peu rangé tout ça. J'ai allumé les bougies. J'ai mis les petits coussins, etc. Bon, la lumière bleue et jaune. Vous allez me dire, c'est pas ouf. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop joli. Prince va aller dans son panier. Doucement, mais sûrement. Allez, mon cœur. Tu rentres. T'as la place à l'intérieur. Il y a cette petite balle que j'ai retrouvée. Mon cœur, t'es trop beau. T'es trop mignon. J'aime beaucoup cette petite composition-là. Je la trouve vraiment trop mignonne. J'ai fait une vidéo aussi pour Insta et TikTok. J'ai TikTok, si ça vous intéresse, c'est Elisa BRTOF. Je pense que je vais plus poster là-bas des vidéos de Prince et tout. Genre des vidéos WTF que je peux pas vraiment poster sur Insta. Ça ferait vraiment bizarre. Mais voilà, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, c'est Elisa BRTOF. Avec, je crois, trois F à la fin. Et voilà, ça va être des vidéos de Prince et tout. Donc, si vous voulez voir un peu plus Prince, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok. Et j'ai adoré en fait la vue avec le sapin, le miroir. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour mes petits outfits, là, quand je vais être comme ça. Oh mon Dieu, ça va être trop beau. J'adore. Très comfy, très chalet. J'aime beaucoup. C'est super joli. Là, il est 15h. Il fait quasiment nuit. Je vous ai pas montré le balcon parce que, bon, le balcon, il y a pas vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Du coup, je vais commencer un petit peu le montage parce que j'ai beaucoup, beaucoup de montage à faire. Je vais vous poster aussi une photo aujourd'hui, celle avec Prince. Qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Des fois, on ouvre le frigo, on sait pas trop pourquoi. C'est exactement mon cas. Ce soir, je vais voir ma sœur. Du coup, je vais prendre des masques et tout. Comme on s'est pas vu samedi dernier, je vais prendre des masques pieds, masques yeux, masques visage et tout. Et je vais lui donner aussi les habits SHEIN que j'ai commandés pour elle. Je vais vous montrer ça. Donc, pour les habits pour ma sœur, je vais commander ça. C'est une petite robe en effet de tricot. Elle est trop mignonne, je trouve. Elle a l'air hyper chaude. En plus, elle est hyper épaisse. Donc ça, c'est trop cool. J'ai pris la même robe pour moi et pour ma sœur. J'ai trop kiffé sur celle-là. C'est une robe comme ceci. Vraiment, robe pull simple et tout. Mais genre avec des bottes marron, bottes blanches et tout. Franchement, pas mal du tout. La qualité est vraiment top. Et je lui ai pris aussi un ensemble. Un ensemble en fait, style lounge, etc. Sauf que je suis vraiment extrêmement déçue de la qualité. Je n'ai jamais vu ça. Je sais pas, sur la photo, ça me paraissait un peu style pull et tout. Au final, c'est vraiment un truc éclaté au sol. Donc c'est transparent. C'est vraiment d'une très très fin comme qualité. Tu peux pas mettre ça en hiver. C'est pas possible. Du coup, je l'ai reçu en M et je l'ai reçu en S. Donc j'ai reçu en deux fois. Trop déçue. Vraiment trop déçue. Donc c'est un haut plus un pantalon. Donc j'ai lui filé les deux tailles au cas où. Mais vraiment déçue de ouf. Je pensais que c'était un peu pilou-pilou. Comme vous savez, ce qu'on voit dans... Enfin, ce qui est à la mode là. Pas du tout. Du coup, elle m'a dit que c'est pas grave et tout. Ça lui ira quand même. Et ça la dépannera. Mais ouais, j'étais un peu déçue. Donc voilà ce que j'ai pris. Je vous montrerai, je crois, c'est mercredi. Je ferai la vidéo Shein avec tous les autres articles et tout. J'ai pris des trucs pour mes voisins, pour leurs filles. Oh, c'est d'une mignonnerie. Je peux en crever tellement que c'est mignon. Je vous montrerai ça. Donc vous verrez ça jeudi, le lendemain. Que là, demain, je vais bosser toute la journée. J'espère que je pourrai vous produire un peu de contenu. Mais c'est vrai qu'on va bosser toute la journée sur le code, la programmation et tout. Donc ça va être pas terrible pour vous. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ça, c'est une journée à la fac, comme la dernière fois. Mercredi, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, mercredi, donc Shein. Et ensuite, je dois aller à la fac. Jeudi, je voulais aller faire les décorations de Noël à Truffaut, etc. En plus, j'ai moins 30% à Truffaut. Donc il faut que j'en profite jusqu'au 11. Vendredi, j'ai ma présentation. Samedi, il faut que je commence à faire le montage de... Enfin, que je fasse le truc de Walking Dead, là, vous savez. Parce que cette semaine, elle va être un peu chargée. En plus, c'est la pleine lune le jeudi. Je vais être éclatée au sol. Donc je vais préparer ça pour ma sœur, là. Je mange avec elle, du coup. Et je pensais qu'il allait avoir pris un legging, mais il ne doit pas être arrivé encore. Et il faut que je réponde au mail, là, maintenant. J'ai des factures à envoyer, enfin, plein de choses comme ça. Donc je vais vous laisser pour l'instant là. Et je vais commencer aussi le montage, voir un peu où j'en suis dans cette journée. J'adore ce feu. J'adore ça, là. Je trouve ça magnifique. Pour ça, ce qui me demande, c'est sur Netflix. Vous mettez juste cheminée et vous avez un feu de cheminée. Sinon, vous en avez sur YouTube, etc. Allez, c'est parti. Bon, il est 18h30. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je me suis endormie sur le côté gauche comme une grosse merde, vraiment. En fait, le problème avec moi, c'est que j'ai une voix ASMR et je m'endors devant mon montage à cause de ma voix. C'est extrêmement chiant. Je ne sais pas s'il y a des YouTubeuses et tout qui me regardent et qui, je ne sais pas, qui s'endorment devant ces vidéos. Genre, c'est horrible. Ah, cette qualité, regardez, je n'en peux plus. Je vais aller chez ma sœur. J'ai fait le montage de la vidéo. Je vois qu'on est à 27 minutes. Je me dis que c'est fait beaucoup après pour un vlogmas. Après, on s'est en train de râler parce qu'il veut s'appeler putain le pâté. Je vais aller me laver et tout et me démaquiller, me laver les cheveux, etc. Et ensuite, je vais aller chez ma sœur. Je vais vous faire écouter les propos que vous s'envoyez. Ça me bute. Bon, ma sœur m'a vu un vocale. Elle me fait, ah putain, j'avais oublié que tu venais manger à la maison ce soir et tout. Tu veux manger quoi ? Des galettes bretonnes ou pas ? Et je lui dis... Hi bitches ! Par contre, how could you forget me ? I am unforgettable. I don't like galettes bretonnes, but inshallah, yours all good. Do I bring back masque ? Comme ça, on fait notre tisane à 21h. Ah ah ah, I completely forgot that you don't eat galettes bretonnes, that you don't like that. So I can do other things what I don't know yet. But maybe we can take pizza or... Ah, pas de bolo ! Yes, please, I want pas de bolo because I will have my menstruation on Sunday. When I have... When I had... C'est plus la quand j'ai raison ! My menstruation, I want some pas de bolo niaise. I don't know why, but every menstruation, I want pas de bolo. Oh, you are so nice, a nice girl, a nice bitch. I like you, I love you so much. Voilà, on adore se parler anglais version accent extrêmement moche. Même si l'anglais n'est pas très bon, au moins c'est très compréhensible. Même les gens qui ne savent pas parler anglais, qui ont du mal avec nous, ils comprennent parce qu'on parle tellement d'une manière débile que c'est beaucoup mieux que si on fait un accent américaine. Oh, j'en peux plus, ce chat, il est trop beau. Je suis fan de mon chat, je crois que j'en peux plus. Je dis qu'il est trop beau, H24, même sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est elisabrterf, la qualité est horrible. Je vous fais des petits stories tous les jours. Là, j'en ai fait plein avec Prince et tout, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc je vais vous laisser là, finalement. Je pensais vous embarquer chez ma sœur, mais en fait, non, ça ne sert à rien. Le vlog est assez long comme ça, 30 minutes à chaque fois, les vidéos, putain. Bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à mon compte Instagram qui est elisabrterf, à vous abonner à ma chaîne juste là, ça se n'a toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos de ces fichurons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501